Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige le groupe investissement locatif. On accompagne des investisseurs sur des opérations immobilières très rentables à Paris, en Ile-de-France, à Marseille, à Lyon. On va parler mindset d'investisseurs aujourd'hui. J'adore vous parler de ça parce que c'est ce qui fait la différence aujourd'hui dans ce que je constate tous les jours entre vraiment les investisseurs qui vont avoir un gros patrimoine immobilier et ceux qui malheureusement vont plafonner ou ceux qui malheureusement ne vont même, et je trouve que c'est dommage et j'espère vous faire changer d'avis, ne jamais débuter d'opération parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont une boule au ventre, parce que le crédit ça les stresse et ça leur fait peur. Alors je vais vous donner mes solutions, je vais vous dire ce que je pense être vrai aujourd'hui dans le monde de l'investissement immobilier et ce qu'il faut que vous mettiez en œuvre pour vraiment passer un cap, construire pour celles et ceux qui le souhaitent un empire immobilier et vraiment avoir un patrimoine conséquent. Je vous le souhaite parce que ça donne une très grande liberté, bien entendu une liberté financière, mais ça c'est juste la première étape. L'autre étape c'est que ça donne vraiment une liberté d'action forte dans vos choix et ça fait des trajectoires de vie qui sont vraiment belles et différentes de ce que vous auriez pu faire sans l'immobilier. De nombreuses personnes n'investissent pas dans l'immobilier parce qu'elles ont peur de prendre un crédit sur 20 ans, sur 15 ans ou sur 25 ans. Je pense qu'il faut pour un mindset d'investisseur différencier deux choses. Il y a le crédit que vous prenez sur une résidence principale, c'est votre toit, vous allez vivre dans cet appartement ou cette maison et il y a le crédit que vous allez faire pour un investissement locatif, pour vos investissements immobiliers. Ça n'a juste rien à voir. On ne peut pas parler de crédit de la même façon sur ces deux typologies de biens. Pourquoi ? Parce que je comprends que celui qui achète sa résidence principale, et là je suis d'accord, que ça lui fasse peur de prendre un crédit sur 20 ans. Pourquoi ? Parce que c'est une charge directe qu'il pose sur ses épaules. Si demain il ne rembourse pas ce crédit parce qu'il a un problème avec son travail, parce qu'il est licencié, parce qu'il a des difficultés financières, oui, il y a un problème. Mais maintenant si on se décale et qu'on se met dans la tête et si on le met dans le mindset d'un investisseur, est-ce que c'est vous qui allez rembourser cet appartement ? Je vous confirme que non. C'est le locataire qui va le rembourser. Alors oui, par votre intermédiaire, c'est vous qui prenez le crédit et c'est vous qui prenez la dette, mais c'est le locataire qui par votre intermédiaire, vous n'allez faire que circuler l'argent, va vous payer votre appartement. Si demain vous vous faites licencié, est-ce que votre locataire ne va plus payer parce que vous faites licencié ? Il ne sera même pas au courant. Donc, toutes celles et ceux qui ont peur, il faut déjà prendre de la hauteur, faire un pas de recul et regarder ceux qui ont peur du crédit. Est-ce que c'est pour une résidence principale ? Est-ce que c'est pour du locatif ? Sur du locatif, il n'y a pas de raison. Ce n'est pas vous qui allez rembourser cet appartement, c'est votre locataire. Vous allez juste faire transiter, être intermédiaire de cet argent. Et il y a encore mieux. Là, on parle de 15 ans, de 20 ans. Mais personne ne vous oblige à rester propriétaire de ce bien de 15 ou 20 ans. Vous en êtes propriétaire, vous faites strictement ce que vous voulez. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et je prends souvent cet exemple. Ça veut dire que si vous remboursez 1 000 euros par mois, que votre locataire, vous êtes sur une opération blanche, je ne parle même pas de cash flow positif, je parle d'opération blanche, vous rembourse 1 000 euros par mois. Grosso modo, la décomposition de ces 1 000 euros par mois, c'est 800 euros de capital amorti, 200 euros d'intérêt. Ça veut dire que les 200 euros, c'est la marge de la banque puisqu'elle vous a prêté cet argent. Mais les 800 euros, c'est votre patrimoine, c'est de l'enrichissement direct pour vous. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque année, 800 euros fois 12 mois, ça fait 9 600 euros par mois. On va rendir à 10 000. Ça veut dire que chaque année, vous vous enrichissez de 10 000 euros. Ça veut dire que si vous détenez ce bien que 5 ans, vous avez remboursé 50 000 euros sur le capital de votre bien. Vous venez de gagner 50 000 euros. Donc, si un jour, vous ne voulez pas le garder 10, 15, 20 ans, 25 ans, le crédit que vous avez fait, vous pouvez tout à fait revendre votre bien. Il y a la dette qui aura diminué de 50 000 euros. Le prix du bien, je prends l'hypothèse la plus défavorable, c'est que vous êtes sur un marché flat qui n'a pas du tout bougé, ce qui n'est pas le cas. Je fais cette vidéo aujourd'hui à Paris, ce qui n'est pas le cas à Paris, ce qui n'est pas le cas dans plein, plein, plein de villes de France. Je fais un coucou aux Bordelais, je fais un coucou aux Lyonnais qui savent de quoi je parle parce que le marché a vraiment explosé dans leur ville et plein, plein d'autres villes et des petites aussi villes et des villes de taille moyenne. Et donc, vous allez directement vous enrichir. C'est 50 000 euros. Si vous revendez le bien, vous venez de gagner 50 000 euros. Le locataire vous a donné 50 000 euros. Et du coup, si à ce moment-là, ça vous fait peur, vous le vendez, vous venez de gagner de l'argent sans rien faire et en dormant. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'en priver. Je vous invite vraiment à avoir ce mindset parce que c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui va avoir gagné facilement 50 000 euros ou plus s'il tient son bien de quelqu'un qui aura eu la peur et cette boule au vente de ne pas prendre ce crédit. Et donc, tout simplement, il n'y aura pas de plus-value, il n'y aura pas d'enrichissement passif, il n'y aura pas d'enrichissement indirect. Alors souvent dans les objections, j'entends la peur du crédit, la peur tout court. Et puis, j'entends aussi les bonnes affaires, ça ne court pas les rues, je n'arrive pas à les trouver. Je prends souvent aussi cet exemple. Imaginez un recruteur où demain au sein de ma société, je diffuse une offre d'emploi commerciale payée 20 000 euros net par mois. Est-ce que vous pensez que cette annonce d'emploi va rester longtemps sur le marché ? À mon avis, non. Il va y avoir des milliers de candidatures et je pense qu'en moins de 24 heures, j'aurais trouvé un très bon candidat pour cette offre d'emploi. C'est exactement pareil sur le marché immobilier. Si un bien est décoté qu'instantanément à l'achat, il vous fait gagner plus de 20 000 euros et des fois, c'est beaucoup plus, ce bien ne va pas rester longtemps. Là, il y a deux cas de figure. Soit effectivement, vous y passez du temps, il faut faire preuve de réactivité. Et effectivement, ça devient un sujet central de préoccupation et vous pouvez aller le chercher. Soit des sociétés comme Investissement Locatif, c'est notre métier au quotidien de le faire. Je dis souvent, on n'est qu'un prestataire et modestement, mais c'est vrai, il faut rester à la place modestement, on n'est qu'un prestataire dans la chaîne. Vraiment, la barrière à l'entrée, c'est le financement. Et j'invite toujours la plupart du temps les investisseurs à se focaliser sur le financement parce que sans argent, il n'y a pas de projet. C'est vraiment la marche à l'entrée. L'aspect essentiel aussi, beaucoup d'investisseurs s'épuisent parce qu'ils cherchent une bonne affaire, ils cherchent quelque chose qui est directement décoté. Mais vous pouvez aussi vous créer des opportunités. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la négociation, c'est un élément essentiel pour être un vecteur, un accélérateur de bonnes affaires. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un bien qui est légèrement décoté, mais mener une négociation dessus, ça va vraiment vous permettre de le transformer en une très, très, très bonne affaire. Donc souvent, je vois des investisseurs qui se sont épuisés pendant des mois et des mois, certaines fois vraiment sans aucun achat derrière. Et je comprends que ce soit très frustrant parce qu'ils ont cherché quelque chose qui était directement décoté sur le bon coin. Il faut aussi provoquer les opportunités. C'est vraiment le mindset et le message aussi que je voudrais vous faire passer. C'est de ne jamais occulter la négociation dans la création d'une bonne affaire. Je suis sûr que toutes celles et ceux qui ont ce mindset seront bien évidemment d'accord et se retrouveront vraiment dans cette mentalité d'investisseur. Celles et ceux qui se retrouvent un petit peu peut-être en marge de ce discours, vraiment, je vous le souhaite. C'est pour ça que je fais cette vidéo. J'espère qu'elle vous fera dans un premier temps réfléchir et je l'espère à court et moyen terme ou long terme vraiment vous faire changer d'avis sur ce mindset à avoir puisque ce qu'il faut retenir, c'est que la dette, ce n'est pas vous directement qui l'avez dans le cadre d'un investissement locatif. Oui, l'offre de prêt, elle est chez vous, mais c'est le locataire qui est en charge et qui a la responsabilité de vous le rembourser et donc, ils vont se succéder pour vous rendre propriétaire de ce bien-là, que vraiment les bonnes opportunités, ça se crée. Il faut les pousser, il faut aller les chercher en termes de négociation et j'espère vraiment que ça vous aura montré la voie pour débuter une opération pour toutes celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait et vraiment poursuivre la création de votre empire immobilier à vous pour toutes celles et ceux qui ont déjà une base et qui souhaitent juste accélérer et poursuivre. Je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner, le bouton rouge, la petite cloche aussi pour recevoir une notification quand une nouvelle vidéo va arriver. Ça vous permettra d'avoir mon actualité, mes conseils puisque je vous donne à la fois des conseils sur le financement d'investisseurs, de mindset, mais également, je vous emmène au cœur des opérations immobilières à l'intérieur comme si vous y étiez et comme si c'était votre opération et j'espère que demain, ce sera aussi votre opération. Je vous dis à très bientôt. Merci.